Musique En essai car audio, on vous avait déjà présenté la gamme des DMH, les SPH EVO et le SPH DA 160 DA. Aujourd'hui dans votre magazine, c'est le tout dernier modèle sorti qu'on vous présente d'emprécié auto, le SPH DA 360 DA. Ce nouveau modèle du constructeur japonais Pioneer est un autoradio double DIN à châssis court basé sur l'utilisation du smartphone avec l'autoradio câblé ou sans fil par la technologie Wi-Fi. En présentation, c'est un écran capacitif de 6,8 pouces soit 17,3 cm de diagonale. L'utilisation est intuitif et facile. Tout comme tout autoradio multimézié à Pioneer, il est possible d'y brancher une caméra de recul à l'autoradio. Avec des fonctions de base, Tuneur FM et aussi la future radio numérique, le DAB, DAB+, et aussi la lecture de fichiers audio et vidéos sur clé USB. En utilisation avec un smartphone, en plus de la fonction kit main libre et le Bluetooth audio, il permet l'utilisation d'applications du téléphone directement sur l'autoradio, en passant par le CarPlay pour les iPhones et Android Auto pour les smartphones Android. La connectivité Webblick et aussi la duplication d'écran de votre smartphone sur l'écran de l'autoradio, soit en câble et aussi sans fil, en passant par la technologie Wi-Fi. La connectivité sans fil était déjà présente chez Pioneer, mais seulement sur les modèles haut de gamme comme le AVH Z9200 DAB, le SPH EVO 93 DAB et le récent SPA EVO 64 DAB, qu'on vous présentera d'ailleurs prochainement. Avec le SPH DA 360 DAB, cette connectivité sans fil se démocratise sur un autoradio plus accessible. En CarPlay pour iPhone, les applications compatibles sont Waze, Plan, Google Maps en système de navigation, Orange Radio, MyTuner Radio pour accéder aux radios, aux web radios et aux podcasts par Internet, Deezer, Cobus, Spotify pour l'écoute de musique, ainsi que Musique pour l'accès à sa bibliothèque audio personnelle et toutes les applications compatibles. La connectivité Weblink permet sur iPhone et sur Android d'étendre la compatibilité avec la lecture des vidéos sur son smartphone, l'accessibilité à YouTube et plein d'autres possibilités. La duplication d'écran permet d'afficher d'autres applications qui ne sont compatibles ni CarPlay ni Android Auto. Côté audio, le SPH DA 360 DAB possède les réglages de son comme équaliseur 13 bandes, les filtres actifs passe-haut et passe-bas, les trois sorties RCA 2V et ses 4 x 50 W en sorties HP amplifiées. Comme la quasi-totalité des autoradios Pioneer, l'autoradio est compatible avec les commandes au volant en rajoutant l'interface adaptée. Le châssis court facilite l'installation et permet la compatibilité à plus de modèles de voiture par rapport aux autoradios à châssis standard. L'utilisation des infodivertissements qu'offrent ces autoradios doit faciliter la conduite s'il est utilisé à bon escient. Et le conducteur doit quand même rester concentré à sa conduite et rester maître de son véhicule. A la Réunion, cette autoradio est disponible chez Pioneer.re et les bons revendeurs de la place autour de 499 euros. Retrouvez pas sur Auto avec autoradio.ru par ODR des 2SK Audio.